J'ai envie de vous raconter cette anecdote qui explique bien le talent énorme d'Alain Leprest, le talent d'auteur. Voyez-vous le grand dessinateur Ernest Pignon-Ernest, qui a d'ailleurs travaillé pour l'équipe Plein Chant, tous ces musiciens de l'Isère que j'ai eu la chance d'accompagner. Et pour vous dire donc que ce Ernest Pignon-Ernest a une commande par la ville de Saint-Pierre-des-Corps d'un hommage à la Résistance. Et Ernest Pignon-Ernest, il n'a pas fait un soldat qui se touche la poitrine ou une tête penchée. Il a fait un cerisier en bronze, un cerisier mort avec des branches mortes tombées sur une dalle de marbre. Et derrière, il a fait planter des jeunes cerisiers qui fleurissent au printemps. Cette sculpture n'a pas été vraiment comprise par la ville, tout au moins par les citoyens de cette ville. Et avec Alain, on avait décidé de faire une chanson pour donner quelques clés, afin qu'on puisse défendre l'œuvre d'Ernest Pignon-Ernest, qui est vraiment une œuvre absolument extraordinaire d'inspiration. Voici le sculpteur et le cerisier. Petit, voici l'heure des fruits mûrs, combien sont morts contre ces mûrs, jetés aux chiens les confitures qui ont deuillé leur chemise. On a crié, plus rien ne bouge, mais sous les gouttelettes rouges, un sculpteur a posé sa gouge, espérant que le vent l'aiguise. Depuis d'automne, en mois de mai, au milieu des noyaux mornés, une vieille douille a germé comme un affront à la bêtise. Éclos d'une balle rouillée, au ciel il fut un cerisier, qui dit je fus un fusillé, je témoigne des saisons grises. Qui dit petit, je suis témoin, prends mes racines de fusain, et trace de tes propres mains la promesse de mes cerises. Prends la force que je te tends, je suis le gisant d'un instant, je suis le clément d'un instant, et l'amour l'irise. Qu'on redanse autour de mon tronc, un jour mes bras refleuriront, les enfants moqueurs changeront, mes blessures engourmandisent. Et le sculpteur en s'endormant, à l'ombre de son monument, rêve dans un sourire gourmand, qui a barbouillé sa chemise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501